Le moment du mois de Ramadan En correspondance avec des moments spirituels propices Le moment du mois de Ramadan Le moment du mois de Ramadan Parce que c'est un mois qui a été consacré Béni par l'éruption et la manifestation d'Allah Dans le monde en tant que dernière communication Adressée à l'humanité Et dans ce mois-ci de l'Hijjah Allah subhanahu wa ta'ala l'a consacré Par un événement symbolique Lié à la personne d'Ibrahim Qui a établi par la révélation le rite de l'Hijj Le moment du mois de l'Hijjah Acquiert son importance Par l'événement de l'Hijj En intime Liant avec la figure de l'Ibrahim Et en cette occasion J'ai choisi le dernier passage de l'Hijj Puisque nous sommes dans un moment de l'Hijj J'ai choisi presque le jus Le résumé de l'Hijj Dans le dernier verset Qui commence qu'ensuite C'est un appel aux croyants Après avoir appelé l'humanité à la croyance Dans ce verset Allah subhanahu wa ta'ala Appelle spécifiquement Les croyants Ya eyyuhallazina amanur ka'au Wasjudu Ça veut dire que La foi vient avant la pratique Parce qu'il s'agit d'appeler des gens Qui sont déjà croyants Autrement dit La pratique Ne définit pas la foi C'est la foi Qui motive Qui donne sens à la pratique C'est parce que je suis croyant Que je fais la prière Et non le contraire C'est la foi qui fait la pratique Et pas le contraire La dina amanu Wa amanu salihan Ceux qui ont cru C'est la première pratique de l'Islam C'est la croyance Puis le culte Puis la morale Et on voit ces trois catégories Dans le rapport à Dieu Incarné dans ce verset Ya eyyuhallazina amanur ka'au Inclinez-vous Inclinez-vous Et prosternez-vous Donc le geste de l'humilité par excellence Est préparé par l'inclinaison Et préparé par l'inclinaison Le corps Puis tu te relèves Parce que tu ne passes pas directement De le corps de ce jour Esthétiquement ça ne rime à rien Quelqu'un qui est dans l'inclinaison Puis le prosterne N'est pas la même chose que La posture de quelqu'un qui se relève Et qui descend de haut En bas Et donc le passage de recours Il passe Par le redressement Afin d'accomplir totalement L'obéissance à Allah Subhanahu wa ta'ala Qui est incarnée Dans ce jour C'est le moment Où le croyant est le plus près D'Allah Subhanahu wa ta'ala Toutes les dispositions De la prière Est une préparation A ce moment de prosterne Il a commencé par l'adoration par excellence Qui est La prière canonique Les adorations ne sont pas limitées Aux cinq prières Sachant que Les cinq prières C'est la plus grande Adoration Parce qu'elle vient Juste après Et donc Et donc Elle vient en deuxième lieu C'est le deuxième pilier De l'islam Il y a d'autres modes d'adoration L'islam Le jeûne Le pèlerinage Et si l'adoration Ne signifie pas L'obéissance Il y a deux vocables Dans le Coran Qu'il faudrait distinguer Al-Tara Qui est l'obéissance Et l'ibada Qui est l'adoration Il y a une nuance L'adoration 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 n'est livrée Qu'à Allah Subhanahu wa ta'ala Par contre L'obéissance Peut englober Le culte Mais également Le chant de la morale L'obéissance également Peut concerner Dieu Son prophète Les parents Et ceux avec qui On a signé un engagement Wa ati'u Allah Wa ati'u Al-Rasoul Obéissir à Dieu Qui a inclus L'adoration Wa ati'u Al-Rasoul Mais vous n'allez jamais trouver Wa abudu Allah Wa abudu Al-Rasoul L'ibada La ta kuno illa lilla Donc l'ibada Il a un terme Très poussé De l'obéissance Ce sont des gestes Qui ne peuvent être Destinés Qu'à Allah Subhanahu wa ta'ala Rendre le culte A Dieu C'est ça L'adoration La yusalla illa lilla La yusamu illa lilla La yuhajju illa lilla A travers Des gestes symboliques Qui ne peuvent être Destinés A aucune personne En dehors De l'être D'Allah Subhanahu wa ta'ala Wa abudu Rabbakou Ici L'ibada veut dire Rendre le culte Le culte C'est la prière Le jeûne Le pèlerinage Le tigre L'istihana Et que c'est Wa abudu Rabbakou Wa fa'alou l'chir Là Une largesse D'une Ibadah spécifique A Dieu A une ouverture Vers la vertu Universelle Wa fa'alou l'chir Il n'y a pas de détails Faites le bien C'est quelque chose Qui est universel Celui qui veut faire le bien Il ne va pas chercher Des conditions A le faire Parce que Les hommes sont innés Spontanément Naturellement Ils savent Ce qui est le bien Et ce qui est le mal Wa fa'alou l'chir Une adoration Qui n'aboutit pas A un bien Universel Et généreux Est une adoration Inachevée Et imparfaite On mesure La validité D'une adoration Destinée à Dieu En fonction De ce qu'elle procure En termes De morale Pour refaire le khe Faire le bien Penser le bien Avoir des sentiments Au bien Une intention Bonne Faire des gestes De bonté Sauf que Ce bien Il est fondé Sur la foi Il y a beaucoup De gens Qui font le bien Sauf que Le sens Que nous donnons Au bien Il est fondé Sur notre rapport A la transcendance La forme Est universelle Du bien Sauf que L'intention Et la motivation Théologique N'est pas la même C'est ça Qui fait C'est ça L'apport En vérité L'apport Le grand L'apport De l'islam C'est de donner A l'universel Un sens De la transcendance Parce que L'arabe Il connaissait Le bien Il était généreux Il savait même Bien sûr Que le vin N'était pas bon Pour tel De consommer Mais il savait Que c'est pas bon De boire le vin Et même De tuer Les filles vivantes Il savait Que c'est pas bon Les gens Une conscience morale Sauf que Cette conscience morale Avec l'islam Prend un sens Et qui donne Un objectif D'un mérite Dans le delà Je fais ça Pour vivre bien Ici Mais je fais le bien Pour être bien Dans ce moment Et dans le delà Mais celui Qui fait le bien Le premier A en bénéficier C'est lui même Et il est impossible Que Dieu nous ordonne Quelque chose Qui nous procure Une gêne Dans ce moment Celui qui fait le bien C'est pour lui même Celui qui pardonne C'est une soupape Il décompresse Parce que la vengeance La haine C'est une lisance Mentale et psychologique La jalousie L'orgueil Ce sont des postures Psychologiques Destructrices De l'individu De l'intérieur Ton intérêt C'est de te soumettre A l'ordre Avec confiance Et tu es bénéficiaire Dans ce bas monde Avant le delà Il ne faut pas croire Que le mérite De la pratique C'est dans le delà Non Le mérite de la pratique C'est ici Maintenant D'abord Il n'est pas dans le dinonis Tout discours Qui vous met Dans une tension Entre le bonheur Dans ce moment Ou bien le bonheur Dans le delà C'est un discours Contre-coranique Tu n'as pas envoyé Le courant Pour que tu vives Dans la tourmente Et le malheur Bien sûr Il y a des épreuves Mais les épreuves Ne sont pas une sanction Ce n'est pas une punition C'est dans la nature Des choses Des hauts et des bas C'est ça le charme De la vie Tu sombres Pour découvrir La lumière de nouveau Tu es triste Pour apprécier la joie Et etc C'est contre l'ennui Un bonheur Qui n'est pas mélangé Avec des problèmes Conduit celui-ci Quelqu'un qui n'a pas de problème Ce n'est pas possible Il ne va finir pas A chercher les problèmes Parce qu'il a besoin Et donc c'est dans la nature Des choses On apprécie les choses Qu'on parle au contraire Et même s'il n'y a pas D'intérêt Il n'y a pas d'intérêt Les hommes s'interdisent A eux-mêmes Regardez en France Par exemple Il n'y a pas Dieu Il n'y a rien Mais faites les statistiques Des lois qui nous interdisent Beaucoup de choses Il y a beaucoup de lois Qui nous interdisent Parce que l'être là Il a besoin d'interdits Donc quand Dieu interdit Eh bien il interdit Quelque chose Qui va dans le sens De son bien-être Et cet interdit Il est conforme Aux besoins Anthropologiques De l'être humain Faites le bien Mais Pour adorer Dieu Pour faire le bien Parfois ce n'est pas facile Ils font une lutte Les gens pensent Que la Allah dans le Coran Veut dire peut-être Vous aurez le salut Non Ici c'est une confirmation Vous aurez le salut Parce que celui qui fait l'adoration Et qui fait le bien Il n'y a pas de doute Que sa récompense Est le salut Mais tout ce Cette adoration Ce bien Suppose La lutte Contre l'ego La lutte contre le shaitan Qui ne promet La pauvreté Et comme le faqr Toujours cette lutte Contre l'ennemi intérieur Neufs Et l'ennemi invisible extérieur Qui est Il vous a choisi Il vous a choisi Mais c'est une élection De responsabilisation Ce n'est pas un choix Ou une élection Sans condition L'élection 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 C'est une responsabilisation Une responsabilité Dieu Ne signe Aucune alliance Avec un quelconque peuple Sans condition Même avec les enfants d'Israël L'élection d'Allah A Israël Les enfants d'Israël C'est avec des conditions Il vous a dit Il vous a dit Et en vérité, les musulmans sont frappés du même orgueil qu'avaient les enfants d'Israël auparavant. Nous sommes les meilleurs. Si vous êtes les meilleurs, pourquoi, comme a dit Dieu aux enfants d'Israël, pourquoi il vous punit pour vos fautes ? Parce que les musulmans seront jugés les jours les musulmans derniers. Ils ont rendu compte, d'abandon. Ce sont les mêmes lois pour tout le monde. « D'un côté, il nous ordonne de faire le jihad, et de l'autre côté, il nous dit « La lutte, oui, mais pas jusqu'à l'effondrement. Pas jusqu'au désespoir. La lutte est demandée, mais pas la victoire. Ce qu'ils demandent aux musulmans, c'est le combat. Mais pas la victoire. Et quand la chose se rétrécit autour des musulmans, L'islam, c'est un retour à la facilité. Pas au laxisme. Le laxisme, la licence, tu peux te permettre tout. Non, il y a une exigence, mais qui est rendue facile. Il y a les prières, mais il y a des dévocations, etc. Il y a toujours l'esprit de l'exigence dont le repère est l'ordre, Mais il y a toujours cette douceur dans l'accès à cette pratique. Dieu nous demande à une personne d'accomplir ce qu'il y a. On mesure bien à la hauteur de son, de sa force et sa capacité. Donc, la charia du prophète, c'est un retour à la tradition d'Abraham. Mais à un moment donné, les musulmans se sont arrêtés à la Torah. Parce qu'aujourd'hui, on donne l'impression qu'on est comme la tradition juive où il n'y a que des interdits. C'est ça la Torah. La loi est venue avec Moïse. C'est Moïse qui a apporté la loi. Abraham n'avait pas beaucoup de lois. Il y avait le culte simplifié. En fait, la Torah, il n'y a pas une loi, mais une loi très exigeante. C'est-à-dire que c'est une charia punitive, d'une certaine manière, pour dompter un peuple rebelle. Mais universalisé. Le Coran suppose des principes accessibles et facilement accessibles à tout le monde. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, l'islam, il est fait uniquement pour les musulmans et une certaine partie des musulmans. Alors qu'il est destiné à tout le monde. Et quand une religion est destinée au maximum possible de l'humanité, elle doit voir la copie de cette pratique et retourner à la facilité d'Ibrahim a.l. Tolérante et facile. C'est ça la philosophie sur laquelle nous devons construire notre fiqh. Aujourd'hui, l'islam est réduit uniquement à une matière qui s'appelle le fiqh. Halal, haram. On a judaïcé, d'une certaine manière, l'islam. Lui, c'est lui qui vous a donné le nom de musulman, de musulman. Lui, ça peut signifier Ibrahim, ça peut signifier Dieu lui-même, subhanahu wa ta'ala. C'est Dieu qui nous a donné ce nom. Être dans une situation de témoignage. On dit que ce passage concerne le jour du jugement dernier. Puisque le prophète, comment il va témoigner ? Il est mort. Donc, un certain nombre de savants disent que le chahadat, le chahadat al-rassoul ala ummatih wa chahadat l'umma ala nass, ça t'acoune au yom al-qiyama. T'acoune au chahadat ala nass, et puis là, la boucle est bouclée, on revient au départ. Fa'aqeimu s-salat. On revient al-ka'oub as-jud. Première prescription déjà à l'amec, c'était la prière. La dernière chose que le prophète, alors qu'il était en train de mourir, as-salat, as-salat. La prière, la prière. Fa'aqeimu s-salat. S-salat, c'est une adoration. S-zakat, c'est un bien. As-salat au haqq Allah. As-zakat au haqq l'ibad. L'islam ne conçoit pas l'épanouissement spirituel, la réalisation de l'adoration, sans l'impact social. Il y a haqq Allah. Il y a haqq l'ibad. Fa'aqeimu s-salat. Wa'aqeimu s-salat. Wa'aqtasimu billah. Le retour à la foi. Wa'aqtasimu billah. Huwa maulakum. Fa'ni'man maulah. Wa'ni'man masir. Accrochez-vous. Adieu. Les sals, c'est vraiment ce fuir. Et aller s'accrocher. Allah subhanahu wa ta'ala. Sattaché adieu. Subhanahu wa ta'ala. Fa'ni'man maulah. Wa'ni'man nasir. Le meilleur allié. Le meilleur ami. Fa'ni'man maulah. Wa'ni'man nasir. C'est celui qui donne la victoire. La victoire contre qui. Il n'y a pas d'ennemi extérieur dans ce verset-là. Il y a salat. Fa'ni'man khair. J'ai a hidou. Fa'ni'man khair. Il n'y a pas de... Ni de son, ni de quita. La victoire, c'est d'abord la victoire sur soi-même. Si tu arrives à voir la victoire sur toi-même, le reste est plus facile. Celui qui arrive à dompter son démon, son monstre. C'est ça le superman. En vérité. Il n'y a pas d'enchaîner les démons qui le travaillent. L'égo qui le travaille. Le plus fort, ce n'est pas celui qui bat les gens. Qui les met par terre. Mais le plus fort, c'est celui qui se maîtrise lors de la colère. La victoire, c'est d'abord la victoire sur nos inclinés. Un naufs. Jihad ou un naufs. Fa'ni'man maulah. Wa'ni'man nasir mou. Mais ce combat contre soi-même suppose l'istia'n abîla. Iyaka na'budou. Wa'iyaka. Nesta'i ne peut pas se réaliser dans l'adoration, sur le secours. Et la convocation de l'intervention d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans ce projet de victoire contre nous-mêmes. A qura qu'aulia dha wa s'afi'ouba. Wa'alaikum subhanahu wa ta'ala. Père, c'était Amin, la Sefoum. Wa'alaikum wa'alaikum wa ta'ala. Wa'alaikum wa ta'ala. Wa'alaikum wa ta'ala. Merci.